Sébastien, votre dada à vous, c'est le minage. On va parler de Joe Biden à nouveau. Joe Biden qui, en effet, dans son plan budgétaire pour l'année 2024, propose d'imposer une taxe de 30% sur les coûts d'électricité liés à l'extraction de crypto. Autrement dit, une taxe sur le minage. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'abord, question plus large, comment va en ce moment, Sébastien, le minage de Bitcoin ? Comment ça se passe ? Écoutez, ça va bien parce que le hashrat, il vient de battre son record absolu. Il a dépassé les 300 hexa-h. Donc, c'est régulier ça. Ça ne fait que monter. C'est une volatilité à la hausse, comme le cours du Bitcoin. Donc, ça veut dire que c'est solide. Et surtout, on a une nouvelle importante qui vient des Etats-Unis, autre que celle de Biden qui veut augmenter les taxes sur l'électricité. C'est que les Etats-Unis se lancent sur le mining sur le nucléaire. Dans le mining du Bitcoin sur le nucléaire. Donc, on a la société Talen Energy, une grosse société américaine de production d'électricité, qui a 15 000 mégawatts d'électricité, dont une grosse partie en nucléaire, qui a pris des accords avec un mineur afin de... Là, ils annoncent 450 mégawatts de mining sur du nucléaire. Donc, c'est très intéressant de voir cette news-là. Et puis, en parallèle, Joe Biden qui annonce une taxe sur l'électricité des mineurs. On va en reparler, mais le hashrite, du coup, a son plus haut historique, vous venez de le dire. Comment est-ce que c'est possible, dans un univers où il paraît qu'on manque d'énergie, on arrive manifestement à trouver de plus en plus d'électricité pour le minage ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ça ? Oui. Alors déjà, depuis 2020, le hashrite a été multiplié par 3. Donc, on pourrait se dire, l'électricité a été multipliée par 3 également. Où est-ce qu'il trouve toute cette électricité ? Mais ce n'est pas le cas. Là, en 3 ans, on a triplé le hashrite, mais on n'a pas augmenté la consommation d'électricité du réseau du fait de l'amélioration énergétique des machines. Alors, on a des machines qui font aujourd'hui 110, 140 TWh, quand elles faisaient 14 TWh il y a 4-5 ans. Donc, c'est comme ça que ça s'explique, cette très forte augmentation du hashrite, sans avoir besoin d'aller chercher de nouveaux mégawatts. Mais même si c'était le cas, même si on avait triplé la consommation d'électricité, on a largement la place. Les mégawatts disponibles dans le monde, il y a de quoi faire 20 réseaux bitcoins, je le dis encore une fois, peut-être 30. On en découvre toutes les semaines de nouveaux gisements. Mais Joe Biden pourrait couper l'appétit des mineurs avec cette taxe qu'il souhaite, peut-être pour 2024, taxer à hauteur de 30%, c'est ça ? Le minage de bitcoin, enfin le minage tout court. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment couper l'appétit, que ça pourrait avoir en tout cas des conséquences et un certain impact ? Alors oui, ça aura de fortes conséquences. Alors déjà, ce n'est pas fait, c'est une proposition de Biden. On verra si le Bitcoin Mining Council vient à la charge et discute avec eux. Mais en fait, c'est une bonne mesure. Nous, c'est ce qu'on propose à tous les pays avec lesquels on est en négociation. – Ah bon ? – Oui, tout à fait. Les mineurs américains sont très... Enfin, ceux qui sont des bons mineurs, qui ont eu les bonnes démarches, c'est-à-dire qui minent sur le nucléaire, comme on vient de le voir, ou sur du renouvelable, payent une électricité vraiment pas chère, entre 2 et 3 cents. C'est les autres qui sont déjà disqualifiés aujourd'hui, qui tirent la langue, comme corps scientifique sur beaucoup de ces sites et tout ça. Eux, là, je vois pour Talen Energy, annoncent vendre son kilowattheure 2 cents aux mineurs. Donc même si ça passe à 2,6 cents, ils restent placés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si vraiment on maintient cette proposition de Biden ? C'est que les mauvais mineurs vont partir, vont revendre leur parc ou essayer de se relocaliser ailleurs où ils vont trouver une électricité moins chère. Et donc, on va avoir un mining américain qui va encore verdir, qui va encore se décarboner. Et donc, ils vont garder les meilleurs. Et donc, ça va aider, si une partie des mineurs s'en va, ça va aider à la déconcentration du mining, qui est aujourd'hui à 50% aux Etats-Unis, ce qui n'est pas satisfaisant. Donc, moi, je serais assez content que Biden arrive au bout de cette idée et qu'il arrive à se mettre d'accord avec les mineurs américains pour peut-être pas 30%, mais peut-être 20% de surtaxe sur l'électricité. Ça aurait du sens. Oui, ça permettrait de ne garder que les meilleurs acteurs, ceux qui choisissent de produire l'électricité à partir de sources propres, vertes, par lesquelles l'électricité coûte moins cher. Et donc, peu importe qu'on soit taxé à hauteur de 20 ou 30% si l'électricité coûte beaucoup moins cher. Et c'est important comme sujet puisque le mining américain représente quoi ? 50% du mining mondial, c'est ça ? Oui, c'est à peu près les chiffres qu'on a. Donc, je ne sais pas si Biden avait des intentions positives pour le bitcoin, mais en tout cas, c'est un signal positif. Vous seriez congressiste aux Etats-Unis, vous voteriez cette taxe ? Moi, je l'aurais proposé. Moi, je l'aurais proposé à Biden parce qu'une fois qu'on a ça, une fois que le mining de bitcoin subit cette augmentation, c'est un blanc-seing de la part du gouvernement des Etats-Unis et de son chef d'Etat. C'est-à-dire que le bitcoin est complètement annoubé comme une industrie qui rapporte et qui rapporte plus que les autres parce qu'elle est surtaxée. Donc, ça serait une excellente nouvelle pour nous quand on démarche d'autres pays pour leur dire, regardez, les Etats-Unis le font. Il y a un pays où il y a aussi beaucoup de nucléaire et peut-être même encore plus qu'aux Etats-Unis proportionnellement, c'est la France. Beaucoup de nucléaire en France. On en est où du mining sur nos centrales nucléaires en France ? Est-ce que ça se développe ? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets quand même ? Est-ce que vous voyez une forme d'ambition ou de possibilité là-dessus ? Alors, on n'en est pas à miner sur du nucléaire mais maintenant, le gouvernement est informé. Très précisément, là, je sors de deux réunions coup sur coup à Bercy. Donc, désormais, le ministère de l'Économie connaît les enjeux et sait que la France s'assoit depuis des années sur une ressource inexploitée. Voilà, j'ai passé le message. On verra. Mais dans le même temps, on a un député de l'Union européenne, français, qui commande un rapport qui, bien sûr, demandera l'interdiction du mining en Union européenne. Donc, la bataille, la discussion est ouverte.